Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur TV Tours Val-de-Loire pour ce petit quart d'heure d'information locale. Nous sommes le jeudi 27 janvier, tout de suite le sommaire en images de ce que nous avons retenu dans l'actualité du jour. Alors ferme ce jeter avec deux mots de cette expérience un peu folle. Rappelez-vous deux spéléologues dont un de la Croix-en-Touraine ont décidé de se couper du monde pendant 60 jours dans une grotte du Gard à 150 mètres de profondeur. Ils se sont enfermés pour étudier le comportement psychologique d'un individu confiné et pour faire le recensement des insectes de la cavité. L'expérience, vous le voyez, vient de prendre fin et le bien nommé Jean-Philippe Troux est remonté à la surface. Ses premières impressions ont été recueillies par Audrey Champigny, écoutez-le. C'était un vrai voyage, je ne dirais pas que c'était le voyage d'Ulysse, mais on l'avait mûrement préparé. En ce qui me concerne, j'ai senti une petite baisse de morale entre le 11e et le 20e jour. Après avoir fait cette période-là, que moi j'ai trouvé très très longue, finalement le reste était très vite. Et il fallait en passer par là, je pense, d'avoir des moments un peu durs pour pouvoir remonter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Retour de l'information locale vendredi soir à 18h45, toujours en direct et toujours sur TV Tours Val-de-Loire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !